L'estomac est formule du digestif, il est constitué d'une bouche, deux esternes, qui est la serreuse. Juste après, vous ne voyez pas bien, dans la première bouche, c'est la serreuse. Après, là, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Alors, si vous ne comprenez pas maintenant la physiologie astrique, je vous assure que vous avez compris que j'ai rempli votre carrière. Donc, je vous demande du silence et de la concentration. Donc, juste après, ça vient de la bouche musculaire, l'ongiditinale. Après, la musculaire. L'omplique, circulaire, puis dos, l'omplique, la muqueuse. L'estomac est limité au nom par le cardiaire et on part par le pilote. Et il est constitué de trois parties. La partie, la partie, la pleure, c'est le foetus, puis le corps, et enfin, l'ombre. Cette division est importante, un point de vue fonctionnel. Donc, elle est constituée aussi d'une petite bourgure et d'une grande courgure. C'est clair ? Donc, c'est comme quand on n'a pas mal du cul gestif, c'est pratiquement les mêmes couches. Seulement ici, il y a une couche supplémentaire, c'est la couche musculaire oblique. L'estomac, on a dit que c'est le papier organe gestif intra-aluminal. Il possède une forme en J et une capacité de 1 litre à 1 litre. Bien sûr, cette capacité est variable d'un sujet à un membre. Elle est variable d'un sujet à un membre. C'est pour ça qu'on voit que des personnes mangent beaucoup et des personnes mangent une petite quantité. Et elle est variable chez le même individu. Par exemple, on peut faire une rééducation de l'estomac. Comment on peut faire une rééducation de l'estomac ? Une personne qui a un excès de poids et qui décide de diminuer son poids. Elle va commencer à réduire les retours. Comment ? Donc, la personne, elle va commencer à manger et elle va tenter d'arrêter, de s'arrêter de manger avant de sentir le sentiment de la satinité. C'est-à-dire, quand il mange bien, il faut qu'il s'arrête de manger. À ce moment, il se produit une rééducation. Excusez-moi. Merci. 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 Donc, la constitution ou les cellules gastriques sont d'abord la cellule principale. Elle est responsable de la libération ou de la synthèse de Pepsi. Elle synthétise le peptide sous forme de peptidogène, c'est-à-dire sous forme inactive. Oui, il va y avoir une activation pour donner la peptide qui joue un rôle très important dans la dégradation, les protéines. Les cellules, pour donc, appelées aussi les cellules pariétales. Alors, ces cellules sont caractérisées par la présence de beaucoup de mitochondries. Beaucoup de mitochondries. Ces cellules produisent de l'HCL. L'HCL gastrique, nous allons voir par la suite le rôle de l'HCL gastrique. Pourquoi ces cellules sont riches en mitochondries? Pourquoi ces cellules sont riches en mitochondries? Pour donner de l'énergie, justement, le transport actif qui nécessite de l'énergie. Et, par conséquent, nous avons parlé de la fonte à propre. Il existe aussi les cellules amicus qui sont responsables de la production du mucus qui jouent un rôle très important dans la protection de la muqueuse gastrique contre l'acidité. A côté de ces cellules, il existe aussi les cellules G qui sont responsables de la production de la gastrine, les cellules H responsables de la production de l'histamine, et les cellules D responsables de la production de la stomatocytine. Donc, cellules G de la gastrine, cellules H, c'est l'histamine, et cellules D, c'est la somatocytine. Ce chemin représente à peu près la répartition des cellules. Donc, vous remarquez que l'histamine et surtout où les cellules H sont abondantes, c'est-à-dire qu'elles sont épargnées au niveau, dans la totalité de la paroi gastrique, mais surtout au niveau du fendus. Donc, les cellules H qui se trouvent en grande abondance au niveau du fendus, sont responsables de la production de l'histamine. Les cellules H qui sont responsables de la production de la pepsie se trouvent au niveau du fendus et au niveau du corps. Et les cellules responsables de la production de la gastrine se trouvent surtout au niveau de l'antre. Et les cellules responsables de la production de l'HTL se trouvent surtout au niveau du fendus. Donc, on a dit qu'il existe qui sont un des cellules responsables de la production du fendus en gène qui est activé en milieu acide. Activé au milieu acide dans les fendus qui sont des endometidases. Il dit endometidase, 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 c'est-à-dire qu'on a une chaîne de pro-méline. En endometidase, il va agir au milieu de la chaîne. Il va couper les chaînes métidiques qui se trouvent au milieu de la chaîne, mais pas aux extrémités. Donc, la sécrétion du pepsil est stimulée par le parasympathique et par l'HTL. Donc, le parasympathique, il va libérer la citilpogène. Il va stimuler les cellules responsables de la production du pepsilogène et par la suite, ils seront activés. Le pepsilogène seront activés en présence de l'HTL. Les facteurs intrinsèques. Le facteur intrinsèque, on a dit qu'il est aussi séduit. Le facteur intrinsèque, on a dit qu'il est aussi séduit. Le facteur intrinsèque, on a dit qu'il est aussi séduit. Ah bon? Les pepsilogènes sont des ondo-pepsilases. D'accord? La pepsine. Les pepsilogènes vont donner la pepsine. La pepsine, elle va dégrader les protéines au milieu de la chaîne. Donc, le but d'avoir des molécules simples pour faciliter leur assimilation par notre organisme. D'accord? Donc, à côté du pepsilogène, on a aussi la production du facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque, alors, très important, il se fixe à la mécanique B12 et il la protège contre des agressions de l'acidité gastrique. Il va la transporter, nous en avons le voir par la fuite, en faisant son insorption. C'est-à-dire, il va la protéger contre la dénaturation. Aussi, l'estomac est responsable de la production de protéines du plasma et des glucoprotéines du glucose qui jouent un rôle très important dans la protection de la glucose gastrique. Le plus, c'est le no-râle. Donc, une couche fluide épaisse qui va tapisser la glucose gastrique, elle va protéger la glucose contre la question de l'acidité. Donc, on a dit la sécrétion gastrique des psychologènes, le facteur transthèque, la protéine du plasma, le glucoprotéine. On a aussi la libération de gastrine, histamine et somacostatique. Et bien sûr, la principale sécrétion de l'estomac, c'est la sécrétion HTF. Comment les cellules bondantes vont synthétiser l'HCR ? Donc, ce schéma vous montre à peu près ça, c'est une cellule bondante, ça, c'est une échec. Et, à ce côté, c'est la lumière gastrique. À partir du CO2 qui provient du sang, bien sûr, c'est un produit, c'est un déchet de la respiration de la cellule. Il passe du sang vers la cellule bondante. Et bien sûr, la cellule bondante, elle va aussi prendre chaque cellule produit de l'HCR. Ce sont des réactions chimiques quand il peut prevenir, prevenir, excusez-moi, de du sang. Donc, soit il provient du sang, soit il est libéré par la cellule. Donc, le CO2 qui provient du sang, plus l'âge de l'eau, en présence d'une enzyme dite l'anhydrase carbonique, il y a la libération de la profonde H+, plus des bicarbonates. Les bicarbonates vont passer dans la circulation et on parle de système PAN. Donc, notre corps a une tendance à l'acidité, les déchets qu'il synthétise. et des bicarbonates, ça fait partie du système PAN, qui vont régler le pH. Donc, les bicarbonates vont passer dans la circulation en échange avec le chlore. C'est toujours la loi de GYX de main. Du charge négative qui sort, du charge négative qui entre. Vous restez en électro-neutralité. Oui, le proton H+, il sera exclucé de la cellule bordante par une pompe H+, à dépasse et il va sortir vers la lumière en échange avec le potassium. Donc, il va sortir vers la lumière en échange avec le potassium grâce à une pompe H+, à dépasse. Il n'est pas cette pompe parce que c'est le point d'impact de plusieurs médicaments. Donc, le chlore va sortir de la cellule. On a une production d'HCl. Donc, le proton H+, sort de la cellule par le pot H+, à dépasse et on a montré du potassium qui va servir pour faire sortir le glore. Une charge négative qui sort, une charge positive qui entre. D'accord? Donc, il sera recyclé. et puis, il rentre. Recyclé. D'accord? C'est clair? C'est clair? C'est pas clair? Donc, je reprends. Donc, on a une production de H+, on a une production de H+, et de bicarbonate à partir du CO2 et d'H2O. CO2 et H2O. Grâce à la murale carbonide, la production de bicarbonate et d'H+. Les bicarbonates vont passer vers la circulation en échange avec le glore, électro, neutralité. Ils vont servir pour convoler l'acidité du sang et le glore, maintenant, qui se trouve à l'intérieur de la cellule portante, ainsi que l'H+. L'H+, il va sortir par une pente H+, à Tébaz, une pente H+, à Tébaz, qui est le point d'impact de plusieurs médicaments, c'est-à-dire qu'elle va consommer de l'énergie et il se retrouve par la cellule dans la lumière et un ion de potassium va entrer. Par la suite, le glore va sortir de la cellule et il va se retrouver dans la lumière. Vous restez toujours en électro-neutralité. Une charge négative du corps est accompagnée par une charge positive. oui, le potassium, il va repasser dans la cellule. C'est un phénomène de recyclage qui va vous montrer aussi la sortie du potassium. et on aura l'H+, qui se trouve HCl, excusez-moi, l'HCl qui se trouve à l'intérieur de la lumière gaspillante. C'est clair? Oui? Le chargé gaspillante sera accompagné d'une charge positive. Oui, elle sera considérée à l'intérieur de l'éducation. Mais on va prendre un sous-sidérat de rouge par l'inclore. D'accord? Donc, quel est le rôle? Le rôle de la sécrétion d'HCl. Pourquoi? L'acidité gaspillante L'acidité gaspillante est très importante parce qu'elle va permettre d'activer les délicites et les bases. Premièrement, deuxièmement, la dénaturation des protéines alimentaires. Elle possède une action bactéricide qui dit l'action bactéricide dit la protection contre les agressions des agents pathogènes. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui va en dehors, elle a introduit des germes. La bouche, on a dit qu'elle intervient. Si les germes traversent cette barrière, ils vont arriver au niveau de l'estomac. L'acidité importante au niveau de l'estomac, elle doit aussi tuer ces bactéries. C'est le mécanisme de défense humilitaire. Non. L'activation des textiles et des gaz, la dénaturation qui est alimentaire si on va les dénaturer, c'est-à-dire qu'on va commencer déjà la gestion, et action bactéricide qui entre dans la protection de notre organiser dans la protection. L'acidité gastrique, elle voit aussi stifler la sécrétion pancréatique. Nous allons voir par la suite quel est le rôle de cette sécrétion pancréatique. C'est clair ? C'est clair ? L'acidité gastrique, le pH au niveau de l'estomac peut arriver jusqu'à une valeur 1, inférieure à 1. inférieure à 3 qui peut aller jusqu'à 1. Donc, vous avez eu l'occasion de voir une personne qui est en train de volir. Donc, vous remarquez après le nettoyage, l'endroit où elle a voli et est décollé. Tellement que le pH n'est vraiment pas. Ils ont plus aussi mesuré le pH grâce à une fonde gastrique, c'est-à-dire un produit par le nez jusqu'au niveau de l'estomac, recueillir le liquide gastrique et analyser. Le liquide gastrique, ils ont trouvé ce pH. Mais, le pH est variable selon dont la même personne est d'une personne à une autre. Par exemple, une personne en période de chambre. La pâle de la pH, le versant en période d'alimentation et aussi en fonction du cycle circadien, c'est-à-dire du rythme général. La sécrétion de l'HTN augmente la deuxième partie de la nuit. Elle augmente environ 11 heures du soir et elle diminue à 3 heures du matin. Donc, la sécrétion normalement, elle augmente la nuit plus que le jour. Ainsi, chez les mêmes sujets, une personne jeune, la sécrétion d'HTL chez une personne jeune est plus importante que pour une personne âgée. Ils ont remarqué que la sécrétion d'HTL diminue après 30 ans. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui a un problème gastrique, un étudiant qui a un problème gastrique, il est jeune, il a un âge inférieur important, le stress, les mauvaises habitudes, il a toujours des éthiques gastragiques, des éthiques gastragiques des douleurs au niveau de l'estomac. Donc, la personne, cette personne, elle se plaint toujours de problèmes gastriques. Après 30 ans, la personne, elle va remarquer que les problèmes gastriques sont disparus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diminution physiologique de la sécrétion gastrique après l'âge de 30 ans. Donc, la sécrétion gastrique est variable d'HCN, est variable d'un sujet à un autre et est variable aussi en fonction de l'âge. Quelle est-ce si cette sécrétion gastrique est de pH ou de pH et d'HCN? Automatiquement, elle va possède, elle va posséder un effet néfaste sur la muqueuse gastrique. Comment cette muqueuse gastrique ? Elle va se protéger de cette agression chique. On a d'abord la sécrétion du muqueuse amébitélant qui va traverser la muqueuse. Il va la protéger contre l'acidité. à côté de cela, on a la production des bicarbonates par la muqueuse gastrique, par des émules situées au niveau de la muqueuse gastrique. Ces bicarbonates vont essayer de diminuer un petit peu l'agression ou l'acidité gastrique. Ils sont simulés, ils sont synthétisés sous l'effet des prostaglandies. Les prostaglandies sont des médiateurs chimiques. Il y a une cascade de réactions à partir de l'acide arachidonique. On a la production de prostaglandies. Ces prostaglandies vont stimuler la sécrétion des bicarbonates, ce qui va favoriser la protection de la muqueuse gastrique. Maintenant, nous avons la première fois, comment on a des médicaments, on a dit que la pompe H2-acidase est le point d'impact en thérapeutique de plusieurs médicaments. Il existe des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à fondant. IP, c'est les inhibiteurs de la pompe à fondant. Ces médicaments vont agir sur la pompe. Ils vont émiter la pompe pour réduire l'alternation de H2+, et par conséquent réduire l'acidité. Ces médicaments sont donnés en général pour les personnes présentant des gastriques et présentant des ulcères. C'est quoi la gastrique ? La gastrique et l'ulcère, c'est une pression au niveau de l'estomac. Elle commence par le gastrique et elle est pour le faire de l'ulcère. Donc, on crève ces personnes en parlant des IVP pour réduire la production de l'H2+. Attention, attention aux anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont donnés à fond et à travers pour les bonnes sangs et de l'or. Ils vont agir ici. Ils vont empêcher la synthèse des postaglandines et par français la production des vitamines par la suite. Une intégration des mécanismes de défense de l'estomac qui peut déployer vers un ulcère. C'est pour cette raison que je vous dis réellement, moi, je ne me contente pas de donner des anti-inflammatoires avec un pansement gastrique. Je donne un anti-inflammatoire avec un IPP. Avec un inhibiteur sur la perte de promen. Parfois, le pansement gastrique ne suffit pas. Il faut donner immédiatement ou d'aujourd'hui, excusez-moi, d'aujourd'hui, l'anti-inflammatoire avec les IPP. Un patient égique qui voulait j'ai eu une douleur, j'ai eu une arthrose, tu vas donner un anti-inflammatoire, ça c'est déjà un restaurant de la rame, non, je n'ai rien. Donc, il y a de la formation du ulcère. Le goutchou, il y a de la fin, la carrière, la carrière, la carrière, la carrière, Et après, il y a de la formation du ulcère, je connais d'elle. C'est le médecin qui a donné un petit anti-inflammatoire qui n'a pas protégé le mal. Donc, il ne faut pas s'accuser à donner des retiens de la malheur qui se font protéger l'estomac. Comment la sépétion gastrique est dégulée? On a d'abord une phase céphalie. On a trois phases. Une phase céphalie. Des questions? C'est clair? Une phase céphalie, une phase gastrique et une phase intestinale. Trois phases pour la régulation de la sécrétion gastrique. Commençons par la phase séphalie. On a dit le réflexe conditionné. La rue, on voit un plat dernier, le goût dégambé les aliments au niveau de la bouche, l'odeur, sentir une odeur particulière et l'hypoglycémie. L'hypoglycémie stimule le bulbe qui va répandre par le val. C'est le 10, c'est le parasympathie. Le val, il va agir à trois niveaux. Sur les cellules portant, sur les cellules H et sur les cellules G. Tout d'abord, sur les cellules portantes. S'il va agir sur les cellules portantes, il va stimuler automatiquement la libération de l'HDR. Et on a dit aussi la libération de le pepsinogène. N'oubliez pas que le val stimule aussi les pepsinogènes. Donc, il va agir sur la cellule portante et il va entraîner la libération de l'HDR. et il va agir sur les cellules H et les cellules G. Voilà. Le moment qui est représenté au moment, c'est celui du parasympathie. Il va libérer la citiculine qui va agir sur les cellules H et aussi sur les cellules G. Les cellules G vont agir parfois endocrines. ils vont libérer la gastrine qui passe dans la circulation. La gastrine, elle va agir sur les cellules H et elle va agir sur les cellules bordantes. Sur les cellules bordantes, elle entraîne la libération de l'HDR. Sur les cellules H, elle entraîne la libération de l'hystamine qui est une grande force qui stimule à son dos la cellule pariétale pour produire l'HDR. C'est clair ? Je reprends le purée. On a dit que suite à différents stimuli, il y a la stimulation du système parasympathique, le VAG, qui va agir directement sur la cellule bordante, il va agir sur les cellules H et il va agir sur les cellules G. Trois niveaux, H, bordante et G. Il agit sur les cellules bordantes qui vont stimuler l'HDR. Il agit sur les cellules G qui vont libérer de la gastrine dans la circulation. La gastrine passe, elle va stimuler deux choses, les cellules bordantes et les cellules H. Quand elle stimule les cellules bordantes, ils vont probablement produire de l'HDR. et si elle stimule les cellules H, ils vont produire de l'hystamide, c'est-à-dire que les cellules H sont stimulées par le VAG et aussi par la gastrine. Ils vont libérer l'hystamide qui va renforcer la cellule bordante. Ce style peut être des cellules bordantes qui sont stimulées directement par le sympathique, indirectement par les cellules G et les cellules H. C'est clair que vous, à ce niveau il y a aussi un impact de la thérapeutique. Une personne qui fait un ulcère qui fait une perforation d'ulcère qui dit une perforation d'ulcère dit une rupture de la paroi de l'estomac et le passage de son contenu dans le méritage ce qui constitue une urgence qui peut entraîner la mort de la personne. A ce moment il y a deux méthodes pour traiter la perforation d'ulcère. La première méthode c'est d'abord comme tous les cas il faut réaliser une suture de l'endroit de la perforation. Parfois on se contente de la suture uniquement surtout chez les vins on traite la perforation d'ulcère très fort plus simplement mais chez l'homme on analyse une vagotomie c'est quoi une vagotomie c'est couper le vague d'accord ? Si on trouve le vague on va réduire à pochant la sécrétion de l'HTN ne va pas disparaître mais elle sera réduite pour diminuer l'émotion ou l'effet sur la muqueuse gaspillée. Donc on parle de vagotomie la vagotomie n'est pas pratiquée chez la femme nous allons le voir par la fuite pourquoi elle n'est pas pratiquée chez la femme elle est pratiquée chez l'homme Donc à côté de la vagotomie qui constitue un traitement du sel il existe d'autres médicaments utilisés pour traiter l'hypersécrétion de l'HTN c'est les anti-H2 il dit les anti-H2 dit l'anti-histamine c'est-à-dire ils vont réduire la libération de l'histamine et par conséquent ils vont réduire la sécrétion de l'HTN La molécule la plus bonne c'est on parle généralement de la ranitidine la ranitidine c'est un anti-H2 qui va réduire la sécrétion de l'histamine et par conséquent la sécrétion d'HTN Des questions c'est clair? Oui? On a dit que la science n'est pas ce genre excusez-moi la question du GASRI n'est pas ce genre c'est exact c'est-à-dire même si le bas est coupé il y a beaucoup mécanismes de l'opération vous voyez ici que la GASRI n'est pas évitement stimulée par le parasympathique il y a d'autres mécanismes qui peuvent stimuler et vous avez le voir à l'HTN qui existent des intestinaux qui vont aussi favoriser la sécrétion de l'HTN d'accord on continue on passe à la phase GASRI la phase GASRI au tour de l'estomac au tour de l'estomac comment la sécrétion GASRI est évitée tout d'abord la distension GASRI par la présence des aliments elle va stimuler des mécanorécepteurs l'information évitée par les afférences au niveau du cul qui va répondre par le parasympathique c'est toujours le bag il va stimuler tantler la sévue portante et les sévues G la sévue portante elle va produire de l'HTN et les sévues G vont produire de la gaspille qui compense la sévue portante il existe ici la présence de l'estomac il existe aussi la présence de peptides ou de protéines au niveau de l'estomac qui va stimuler les sévues G pourquoi ? parce que s'il y a des protéines au niveau de l'estomac ces protéines ont besoin d'être dégradées comment ils vont être dégradées ils seront dénaturées par la présence d'HCR qui va stimuler l'activation des peptides donc à ce moment le parasympathique stimule la sévue portante de la sévue G la distanciante suite à la stimulation de la distanciante et aussi les peptides qui vont stimuler la sévue G qui va produire de la gaspille maintenant il existe un phénomène de rétrocomprême si le pH est inférieur à 3 ceci va stimuler les cellules D responsables de la production de la somatostatine qui va inper les cellules G je reprends si le pH est inférieur à 3 il va y avoir une stimulation des cellules D responsables de la production de la somatostatine la somatostatine elle va agir sur les cellules G réduisant la production de gaspille et par enceintant d'HTL et elle va agir aussi sur les cellules H réduisant la production de la production donc la distension et les produits vont simuler la sécrétion gastrique d'HTL un pH inférieur à 3 simule la somatostatine qui va réduire la libération d'HTL en agissant sur les cellules G et les cellules H des questions des questions c'est clair la face intestinale la face intestinale s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît la face intestinale la face intestinale elle fait intervenir dans son nom indique des médiateurs synthétisés au niveau de l'intestin on a la présence déjà de l'équipe gastrique au niveau de l'intestin automatiquement le contenu gastrique va passer à l'intérieur de l'intestin s'il passe à l'intérieur de l'intestin et son pH est c'est-à-dire que la présence du content H+, va stimuler la cellule duodénale la cellule duodénale va se dire il y a du content H+, il faut que je secrète la sécrétine la sécrétine c'est un pétide synthétisé par la cellule duodénale qui va agir en inhibant les cellules bordantes cet acide de l'étamise c'est quoi ? si le contenu gastrique se trouve au niveau de l'intestin c'est pas la peine de produire de l'HCL parce que c'est bon le contenu à passer dans l'intestin et le but de la sécrétion de l'HCL c'est de digérer les aliments s'il n'y a plus d'aliments pourquoi ? ça veut utiliser de l'HCL dans le monde le propan H+, la cellule duodénale qui va être la sécrétine qui imite la cellule bordante la présence d'acide aminé et d'acide gras acide aminé et acide gras ça va stimuler la colisistocinine qui va réinhibir les cellules bordantes et la présence des glucides ça va stimuler le VIP et le GIP c'est vaso-intestinal peptide et glucose intestinal peptide qui vont inhiber aussi les cellules bordantes en sécrétine sous l'effet H+, colisistocinine sous l'effet d'acide aminé et d'acide gras et VIP et GIP sous l'effet de glucides l'ensemble va inhiber la cellule du bordant c'est clair ? c'est pas clair ? si le contenu maintenant le contenu de l'estomac passe dans le duodérin qui est la première fonction que l'intestin on a dit pourquoi l'estomac s'écrète de l'HTL c'est pour digérer les aliments si les aliments vont passer à l'intérieur du duodérin donc pourquoi sécréter l'HTL s'il n'y a plus d'aliments au niveau de l'estomac donc ça sert à rien ça va éroser l'estomac s'il y a de l'acidité sans aliment donc l'intestin qu'il va dire à l'estomac c'est bon arrêtez de sécréter l'HTL parce que les aliments sont là comment ? il va se renseigner par la présence de kémo-récepteurs les kémo-récepteurs sont cibles à la modification de la composition chimique des aliments ces kémo-récepteurs vont stimuler ils sont stimulés il existe des kémo-récepteurs sont cibles au fondant H+, qui sont stimulés et qui vont entraîner la sécréation de ces kémo-récepteurs sensibles aux acides aminés et les acides graines à l'incépte qui vont entraîner la libération de ces kémo-récepteurs et d'autres sensibles aux glucides qui vont entraîner la libération du fil et du fil l'ensemble de ces kémo-récepteurs en effet ils vont élimer la cellule portant du neuf passant à la motricité gaspillique la motricité gaspillique au fondant d'esporat on a dit que tout le tube gestive est en motricité fermement grâce au système nerveux intrinsèque qui est considéré par le système nerveux extrinsèque au repos c'est-à-dire en bord et au repas il existe un tonus gaspillique c'est quoi le tonus vous connaissez le tonus par que touche le muscle par exemple je vous dis je suis allongé sur un lit mes muscles fructos mais il n'y a un tonus il existe une contraction pour garder la forme du muscle c'est une contraction de tonus on parle de tonus c'est la même chose au niveau de l'estomac s'il n'y a pas un tonus l'estomac sera colladé et les parois vont s'accoler c'est-à-dire les sphobabats donc il y a un tonus c'est une activité de base au cou elle est due à la compression des muscles circulaires circulaires maintenant pendant le repas pendant le repas on commence un repas qui se produit un relâchement résistible c'est-à-dire comment l'estomac va se relâcher pour recevoir les aliments en bas haut et son diamètre on parle de relâchement résistible c'est à 10 le lieu après le début du repas commence l'activité contractive proprement dite commence des ondes péristatiques ce schéma représente ces ondes péristatiques sont dues à la présence de cellules pacemakers c'est comme au niveau du corps ces cellules pacemakers sont responsables d'une dépolarisation spontanée ils vont se produire sans centrer dans les détails grâce aux cellules pacemakers c'est comme au niveau du corps il y aura une entrée du soviens en prévant la quantification du potentiel moralaire c'est à dire qu'il va devenir de plus en plus positif par l'entrée du charge positive on appelle ça l'onde l'onde arrivant à un potentiel seuil le potentiel seuil qui se produit un potentiel d'action et on parle de spike c'est le potentiel d'action je le prends grâce à des cellules pacemakers qui sont appelées aussi les cellules de cajale qui vont en vaporiser une dépolarisation spontanée c'est à dire l'apparition des ondes de l'onde grâce à l'endrée des charges positives arrivant à un potentiel seuil hop un potentiel d'action apparaît et on parle de spike donc l'importance de la contraction dépend des ondes qui apparaissent après l'onde de l'onde c'est à dire on a une onde de l'onde plusieurs potentiels d'action vont apparaître successivement le nombre de potentiels d'action détermine l'importance de la contraction donc ce phénomène est une position logique qui vous explique à propos de la motricité classique je reprends j'ai compris on a dit que il existe quand au niveau du corps au niveau de l'estomac des cellules des cellules basemakers ces cellules basemakers vous avez vu dans le cœur ils sont responsables de la contraction spontanée du cœur c'est la même chose les cellules basemakers un grand des canaux qui sont ouverts en permanence ces canaux ouverts en permanence vont permettre de la fin de sodium donc le sodium va passer à l'intérieur de la cellule le potentiel cette action va devenir positif d'accord il devient de plus en plus positif quand on arrive à un seul par exemple on part de moins 60 le potentiel de l'eau aurait été moins 60 il donne les ions du sodium il a passé à moins 40 à combien elle ? moins 40 et non seulement le moins 40 c'est le potentiel seul il y a tous les canaux sous-tit une seule sodium par des rouges de rotation on va mettre la force du rotation qui va recorrer le potentiel pour revenir au potentiel de l'eau ici on ne revient pas au potentiel de l'eau oui on revient au potentiel seul et à chaque fois on a un potentiel d'action qui va le nombre de potentiels d'action qui vont venir après dans de l'autre détermine l'importance de la contraction c'est-à-dire par exemple un nombre de potentiels d'action de 4 spike 4 potentiels d'action meshkima 5 ou 6 potentiels d'action bien sûr la contraction sera bien laissante et le nombre de potentiels d'action pour déterminer le nombre de potentiels d'action c'est un mécanisme un peu en test c'est pour les résidents par contre vous c'est ces phénomènes de régulation qui vont déterminer l'importance de la contraction en agissant sur le nombre de potentiels d'action donc dommage de l'amour qu'un un potentiel membraneur de robot grâce à des sédures pacemakers qui ont des canaux qui sont ouverts en préparance il va passer vers un potentiel seul puis un potentiel d'action et il existe une certaine potentiel d'action successive c'est clair c'est clair c'est clair en un l'estomac avec son contenu alimentaire une contraction va apparaître au milieu de l'estomac un rétrécissement au niveau au milieu de l'estomac cette contraction elle va se propager vers le pilote on se rapproche au pilote elle devient de plus en plus importante le pilote était entre ouverts c'est à dire l'enfermé dans l'ouvert dès le passage quand la contraction est importante elle va bosser les aliments qui vont traverser le pilote une petite quantité dès qu'une petite quantité traverse le pilote ils se perdent mais la contraction se construit donc puisque la contraction se construit elle va pousser encore les aliments qui vont muter contre le pilote ils vont revenir en arrière voilà une contraction qui va apparaître au milieu de l'estomac elle devient de plus en plus importante en aliments ici elle va faire passer une partie du contenu gastrique vers l'estomac le pilote se perd voilà ils se perdent ici et elle continue elle va donner contre le pilote et les aliments vont revenir en arrière et on parle de contre-courant rétrograde rétrograde parce qu'il revient en arrière contre-courant axial le courant axial rétrograde je reprends on a dit qu'il existe un donus gastrique de base qui se trouve au bon maintenant dès le début du repas commence l'activité contractive 5 à 10 minutes après le relâchement respecté on commence l'activité contractive le but c'est quoi ? le but c'est faire évaluer l'estomac c'est-à-dire faire passer les aliments de l'estomac vers le duodénon progressivement pour éviter l'inondation du duodénon parce que si tout le contenu gastrique passe d'un seul coup vers le duodénon le duodénon sera inondé il n'a plus de sang pour sécréter des substances pour stimuler des sépressions et pour digérer donc il ne faut pas qu'il ressort les aliments et il digère une petite quantité et une petite quantité ou sinon on va avoir des indigestions on parle d'indigestion donc l'estomac il va jouer ce fois l'activité contractive qui commence non seulement c'est de régler l'évacuation vers l'estomac mais aussi de malaxer et mélanger les aliments avec les produits de dépression gastriques qui sont la lipase les vexin l'HCR pour digérer les aliments c'est-à-dire si on ne les mange pas ils ne font pas les enzymes ne font pas rentrer à l'intérieur donc vous imaginez une masse comme ça d'aliments s'il n'y a pas un malaxage les enzymes ne vont pas agir à l'intérieur comme ça c'est le rôle d'abord une alimentation deuxièmement favoriser le malaxage avec les produits de sécrétion donc on a dit que l'activité contractive commence 10 à 10 minutes après le début du repas il va y avoir des cellules pacemaker ils vont agir ils vont entraîner des ondes apparitions des ondes contractives ces ondes contractives vont commencer au niveau de la partie moyenne de l'esclat et ils vont progresser yenshiu c'est-à-dire la partie moyenne yenshiu en se dirigeant vers le pilote à chaque fois en se rapprochant du pilote la contraction va devenir plus puissante sans le pilote qui était entre ouverte on va vous terminer mais ouverte donc sous l'effet de la contraction importante arrive une partie du contenu pacifique va passer à l'intérieur du pilote dès que cette petite partie passe à l'intérieur du pilote le pilote se ferme mais au niveau de l'estomac la contraction est naturelle elle va toujours pousser le contenu pacifique qui en se ligue à un morce à un pilote mais sous l'effet important de la contraction ça va coûter et il remonte il revient en arrière on parle du courant axial réproval mais l'onde contractile elle va mourir au niveau de l'or et une autre onde contractile va naître au niveau de la partie moyenne du corps dit notre onde au niveau de la partie moyenne elle va se rapprocher du mid-or en poussant le bol alimentaire le pilote l'opéra il se ferme puis une petite partie va passer il se ferme les aliments vont goûter contre le pilote et ils vont revenir de cette manière ça va entraîner un mélange un malaxage des aliments et une évacuation progressive afin de tous le contenu c'est clair c'était clair oui on a dit l'origine des endothéphalistaties c'est les cellules face-maker situées au niveau du tiers supérieur du corps de l'estomac ils sont situés au niveau de la couche musculaire longitudinale longitudinale et ils subissent des cycles spontanés de dépolarisation en organisation on a dit ça d'accord maintenant comment la motricité gastrique est réduite la motricité gastrique c'est quand la sépression gastrique il existe trois phases une phase céphalique une phase gastrique et une phase intestinale la phase céphalique elle est sous la dépendance bien sûr de l'hypoglycémie de l'agressivité parfois du stress entraîne des contractions au niveau de l'estomac donc on est énervé on sent des grandes et des contractions au niveau de l'estomac il y a aussi la mastication et la dépétition qui vont agir sur le but et il va répondre par le vague qui entraîne une inhibition du torus de base et une activation du péristatisme gastrique c'est clair ? c'est clair ? par la suite c'est clair ? non ? je reprends en l'estomac comment la masticité gastrique est régulée ? comment l'estomac peut être dans une période de contractions et pas dans une période de conduite de l'eau ceci sous l'effet de plusieurs cellules stimulez ? stimulez-vous l'hypoglycémie la glissimité la mastication la déglutition vont agir sur le bulbe qui va répondre par le vague le vague il va agir sur les cellules musculaires musculaires gastriques et il va entraîner une inhibition du bonus et une stimulation de l'activité contractive proprement c'est clair ? au niveau de l'estomac au niveau de l'estomac donc c'est toujours sous l'effet de la distension il y a une stimulation des mécanos récepteurs l'estomac il va dire au bulbe j'ai des éléments à l'intérieur de moi j'ai besoin de construction pour les malaxer le bulbe il va répondre en stimulant le papas sympathique qui va agir en stimulant le béristratif gastrique c'est clair ? la phase intestinale elle est un peu compliquée on a parlé tout à l'heure de la sécutive de la sécutage du GIP du GIP qui sont stimulés par respectivement la chute des acides adenés et les acides et qui vont agir sur le restaurant pour diluer son péristratif c'est pas clair donc si le contenu gastrique se trouve au niveau de l'estomac pourquoi ? pourquoi l'estomac continue ? d'abord il va dire le diodonant il va dire à l'estomac attendez s'il vous plaît il y a des aliments à l'intérieur de moi il faut les évaluer progressivement l'expertif c'est clair donc un des aliments ceci grâce le diodonant est circulé par l'âge plus des lipides les acides et les glucides qui vont libérer les peptides qui vont agir sur l'estomac en l'équipement le récestatif c'est clair ? oui c'est pas clair c'est 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 clair bon le contenu gastrique se trouve à l'intérieur de l'estomac il passe dans le diodonant quand il passe dans le diodonant le diodonant va dire à l'estomac n'évacuez plus jusqu'à le moment où je démine la digestion des aliments qui se trouvent à mon lit et il va y arriver en libérant ces substances il place des messagers d'accord c'est des messagers en réalité qui vont aller le diodonant l'estomac il va lui dire il faut patienter ne pas évacuer réguler votre activité tant pratique c'est clair oui le péristatisme dans mon lèvre il existe une conduite de base il existe un relâchement d'espectif il existe des angles de béristatisme c'est clair ? excusez-moi je dois vous dire qu'au niveau des bouquins vous allez retrouver que la CCK certains patients disent que la CCK active le péristatisme gastrique d'autres disent inhibe le péristatisme gastrique nous avons nous avons reconnu que la CCK est inhibe c'est-à-dire des bouquins disent inhibe des bouquins disent inhibe mais la région des bouquins disent que la CCK est inhibe la l'organisation du péristatisme c'est clair c'est clair c'est un autre stage merci